On finit l'année avec Panache sur France Inter, bonjour Nora Hamzaoui. Bonjour, on vous écoute. Écoutez, ce matin je suis allée au sport, voilà, exceptionnel, 5h30 du mat, je vais danser salle de sport futuriste, ouvert 24h sur 24, si jamais ça te prenait sur les coups de 3h05 d'avoir une petite envie de rameur. Donc dans ma salle, il y a des petites télés sur les machines, et quand je fais du sport en m'attendant à l'écran, j'ai vraiment ce sentiment d'être une énorme merde. Je suis là comme une truie assuyée, là pour avoir un cul instagrammable, tout en m'attend, l'infant continue, et je me dis que j'incarne ce qu'il y a de pire sur cette planète. Vraiment, je ne sais pas si je brûle plus de graisse ou de neurones. Après franchement, ça va, la salle de sport, j'y vais pas trop souvent. Ce matin, c'était que la deuxième fois de l'année. La première fois, ça date, je m'en souviens très bien, parce que c'était quand BFM annonçait que le tueur le plus recherché de France est méconnaissable. Non mais évidemment qu'il est méconnaissable, c'est pas lui. Enfin ça va, on est dans la vraie vie, là, si le mec est chauve-joufflu et qu'il a 80 balais, c'est pas qu'il a mis le filtre chauve-joufflu et 80 balais, c'est que c'est pas lui, quoi. C'est quand même typique de l'époque, on nous montre tellement n'importe quoi toute la journée que tout est devenu crédible, quoi. L'enfant adopté était une naine sociopathe, ton voisin d'en face, c'est le tueur le plus recherché de France, et puis moi, je suis pas ta meuf, je suis ta mère, quoi. C'est plus une société, c'est une télé-réalité géante, quoi. Du coup, moi, partant de ce constat-là, que tout était devenu possible, j'ai fêté le 31 avant-hier, voilà. De toute façon, avec les grèves, ça a rangé tout le monde, donc comme ça, c'est bien. On est donc passé en 2020 le 29 décembre, et puis comme on était crevés aussi, on s'est dit bonne année à 23h10. De toute façon, ça peut bien foutre. On a pris les photos, on les postera le premier, et puis c'est plié. 2020, quoi. Mais moi, quand j'étais petite et que j'imaginais 2020, je me disais qu'on aurait rencontré E.T., qu'on ferait du tourisme spatial, qu'on aurait des voitures volantes. À la place de ça, on a quoi ? On a réussi à photographier un trou noir et on se balade en trottinette, c'est cool, quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien, mais c'est pas spectaculaire. On était tous là. Ouais, bah super, c'est juste un trou noir, quoi. Bah ouais, tu t'attendais à quoi ? Que de l'autre côté, on trouve une meuf en bikini en train de manger une tartine d'avocat sur Proxima du Centaure, quoi. Bref, pour en revenir au Nouvel An, je vous avoue que niveau ambiance, c'était pas la fête du siècle. Et en même temps, ça avait l'avantage de ressembler à un vrai 31. Pour notre dîner, on était tous chargés de ramener à bouffer. En revanche, ce qu'on savait pas, c'est qu'on allait manger que la moitié, parce que Cédric, un invité, avait décidé de scanner tout ce qu'il y avait sur la table. Alors Cédric, pour vous expliquer, c'est l'équivalent des portiques de sécurité à l'aéroport, mais avec la bouffe. En gros, t'amènes un vin qui a moins de 4 étoiles sur Vivino, tu dégages, quoi. Il était là, moi c'est simple, j'ai un principe, je mange rien qui a moins de 90 sur Yuka ou un Nutri-score inférieur à B. D'ailleurs, j'ai fait mon test génétique, j'ai 20% de chances de développer de l'obésité après 40 ans. Du coup, je fais plus de 5000 pas par jour. Le mec, c'est aussi fun qu'un tableau Excel, quoi, c'est l'enfer. Il était là, maté, bouffait mes chips au barbecue avec son air pervers. Tu sais qu'avec mon appli, tu peux tout de suite savoir si c'est bon ou mauvais pour la santé. Ouais, et avec un peu de bon sens et en matant mon cul aussi, non ? Cette confiance aveugle dans les applis, c'est quand même hallucinant. On dirait ma mère en 89 qui nous achetait des raviolis en boîte chez Prise Unique parce que s'ils le vendent, c'est bien que c'est bon. Bref, dîner de Saint-Sylvestre oblige, on a tous parlé de nos résolutions. Mais alors je veux dire que plus on avance dans le temps, moins on en a. Après, il faut dire qu'on quitte une année de merde, mais on n'accueille pas non plus l'autre avec énormément d'enthousiasme. Pour moi, c'est un peu comme quand tu quittes une vraie relation longue dans laquelle tu t'es investie. Pour un petit mec que t'as rencontré au surf et qui t'a un peu excité, je veux dire, bon, c'est bien sympa de repartir à zéro avec des cheveux décolorés et des bracelets brésiliens, mais ça ne présage pas non plus d'un avenir émotionnel hyper stable, quoi. Bon, il y avait quand même la fille d'une copine qui a décidé d'arrêter de vapoter. Il faut dire qu'elle ne fumait pas, cette conne. Elle ne fumait pas, elle a commencé directement par la clope électronique. Elle se balade sans arrêt à brancher à sa machine avec un nuage qui pue la fête foraine au-dessus de sa tête et elle est contente. Elle nous fout sa fumée dans la gueule avec ce bruit, là. Entre le bruit et l'odeur, on dirait Barbie Sunny Broyeur, c'est un enfer. Putain, mais elle a commencé par la vape, cette conne. Non, mais c'est quand même fou, quoi. En même temps, moi, quand j'étais ado, on ne fumait pas et il y en a qui achetait des chewing-gum Nicorette, comme ça aussi, à la place des steamrolles. Comme quoi, on était déjà cons, ça s'est juste déplacé, c'est plus technologique maintenant, voilà. Je crois que c'est ça, en fait, qui mérite le plus, d'ailleurs. C'est quand la connerie devient technologique. Pour moi, ce qui symbolise le plus cette image, c'est quand je prends une photo d'un paysage hyper beau et tout, et que l'appareil est déjà en mode selfie. Je vois ma gueule apparaître en énorme à la place du paysage, je trouve ça atroce. À faire des petites têtes devant ton écran pour trouver un angle où tu n'avais pas de double menton, vraiment, j'ai moins d'indulgence pour les comptes technologiques. Je m'en suis rendu compte, typiquement, l'autre soir, après le dîner du Nouvel An, en rentrant chez moi, je tombe sur Cédric, qui était sur un de ses trucs, là, vous savez, ses roues électriques, la mono-roues, Giro-roues, une de ses merdes, là. Il était comme ça, en train de slalonner entre les gens avec son petit tote bag rempli de chips au radis noir que personne n'avait voulu bouffer. Puis là, tout à coup, boum, ils autres comme une merde contre une poubelle. Et tu sais, là où d'habitude, quand quelqu'un se vaut, tu as le réflexe de faire « ça va, vous n'êtes pas fait mal, tout va bien ? » Là, j'ai eu le réflexe de dire « ben ouais, mais bon, en même temps, qu'est-ce que je te dise ? » Non mais, ça va, il ne s'est pas fait trop mal, quoi. Il a juste perdu un de ses écouteurs. Vous savez, les écouteurs sans fil, là. Il y en a un qui était tombé dans la poubelle, il a dû le chercher comme ça, en fouillant au milieu des déchets comme un petit chien. Tu vois, moi, je me serais juste étranglée avec mes vieux écouteurs. Après, j'aurais mis une heure à les démêler, mais à la fin, j'aurais ma fierté de conne de base qui a réussi à démêler un fil, quoi. Du coup, pour 2020, je ne sais pas quoi vous souhaitez, mais comme à Cédric, je vous souhaite au moins un peu moins d'applis, de likes, de snaps et de trucs connectés. Parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que de voir quelqu'un chercher après ses objets intelligents, tout en ayant l'air d'un gros con. Bam ! Merci, Nora Mzaoui. Et puis, on me dit, dis donc, vous êtes en spectacle en ce moment à République, à Paris. Oui, et au Folibergère en avril. Et au Folibergère en avril, on aura tout dit.